Elle m'a piqué. Je me suis débattu, mais je n'ai rien pu faire. Je me rappelle de cette douleur sournoise, presque vexante comme un flash, un éclair. Et ce petit dard qui était resté planté dans mon bras, qui m'a gratté, qui m'a gêné, et qui a provoqué une inflammation. Pour la plupart d'entre nous, une piqûre est la seule relation que nous ayons avec les abeilles, un point de contact, de rencontre entre nos deux espèces. Le monde des abeilles est presque invisible à nos yeux. Pourtant, elles vivent à proximité de l'homme. En silence, elles font le lien entre les fleurs et nous. Les scientifiques disent de l'abeille à miel qu'elle est un insecte eusocial. C'est-à-dire que d'une multitude d'abeilles, donc d'une multitude d'organismes biologiques à part entière, elle est capable de former des super-organismes qui auront à leur tour leur propre propriété biologique. Ces super-organismes s'appellent colonies d'abeilles, et ce sont chacune de ces colonies que nous sommes capables d'élever dans une ruche. Pour ce super-organisme, une abeille est l'équivalent d'une cellule chez un mammifère, un petit fragment de vie à l'existence tout éphémère. Et symétrie de l'évolution, ce super-organisme étant de nombreux points comparables à un mammifère. Prenons quelques exemples. Il est capable de maintenir en son sein une température de 35 degrés Celsius afin d'assurer le développement optimal des larves et nymphes des futures abeilles. Cette température corporelle est assurée par le cumul des actions individualisées de plusieurs centaines d'abeilles. En effet, une abeille est capable de faire fonctionner les muscles de ses ailes sans que ses ailes ne bougent. Elle les débrie en quelque sorte pour ne pas s'envoler dans la ruche. Ce faisant, elle fait monter sa propre température et diffuse cette chaleur au couvain environnant. Inversement, les abeilles sont capables de rafraîchir l'air ambiant en brumisant des fines gouttelettes d'eau tout en battant des ailes, générant ainsi un flux d'air frais. Pas mal, n'est-ce pas ? Une colonie d'abeilles à miel est capable de collecter, stocker, transformer de la nourriture pour qu'elle reste consommable pendant des années. Mais cette capacité fait d'elle une espèce hyper compétitrice comparée à beaucoup d'autres espèces d'abeilles moins connues. Il en existe des milliers à travers le monde et une quarantaine ici, en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, l'abeille à miel concentre par quatre les sucres contenus dans le nectar quand elle le transforme en miel. Elle sait convertir le pollen des fleurs par un processus de lacto-fermentation. Oui, de lacto-fermentation, quand même. Ce procédé lui permet d'assurer la conservation des protéines. Enfin, elle produit la fameuse gelée royale qui n'est rien d'autre qu'une sorte de lait infantile ultra énergétique produit par les abeilles pour maximiser la vitesse de développement des larves. La gelée royale permet aussi d'assurer la longévité de la reine qui vit 40 fois plus longtemps que les ouvrières. Enfin, les abeilles sécrètent de la cire. La cire, c'est un matériau organique dont les propriétés mécaniques varient fortement avec les changements de température. On connaît tous les alvéoles hexagonales et on imagine que les abeilles sont de fines architectes. Pourtant, au départ, quand elles fabriquent les alvéoles, elles sont cylindriques. D'ailleurs, elles utilisent leur propre corps comme gabarit. Rien de fou à ça. Ce n'est pas vraiment l'abeille qui décide de la forme en hexagone. C'est plutôt la matière elle-même qui le décide. Oui, c'est à cause des tensions entre les parois des cellules qu'elles prennent cette forme. Bon, cela dit, là où l'abeille regagne en génie, c'est qu'elle semble savoir que cette méthode lui permet une occupation optimale de l'espace avec un minimum de cire. Et parce qu'elle chauffe volontairement la cire, la rendant plus malléable, alors les alvéoles prennent leur forme définitive. Les rayons de cire sont le support de tous les organes de la colonie, véritable colonne vertébrale autour de laquelle s'agencent le nid à couvins et les réserves de nourriture. Les rayons de cire servent également de système de communication en transmettant les très légères vibrations que les abeilles émettent à sa surface. Imaginez-vous, monsieur, que vous tapiez sur votre accoudoir un message codé en morse. C'est pas mal, ça. Et que vous, madame, là-haut, vous soyez capables d'en sentir les vibrations et d'en comprendre immédiatement la signification. Et que vous tous, là, vous autres, vous ayez participé à la fabrication des rangées de sièges en sécrétant de la cire toute droite sortie de votre abdomen. Et oui, ça se passe comme ça dans une ruche. et truc incroyable. Afin que ce système de communication reste efficace quand les températures s'élèvent, les abeilles incorporent un petit bourrelet de propolis à la surface de chacune des alvéoles. Ce matériau est plus rigide que la cire et transmet mieux les vibrations. C'est dingue. Avec les ruches à cadre mobile, celles que nous utilisons aujourd'hui, les abeilles tissent leurs rayons dans les cadres. Ces cadres que nous pouvons manipuler, déplacer, échanger et qui nous permettent au final d'observer l'animal par tranches successives. C'est une sorte d'échographie, certes, mais c'est surtout une éventration du super-organisme et heureusement qu'il la tolère, sans quoi l'apiculture moderne ne serait pas possible. Picure. Picure. Ce petit dard qui était resté planté dans mon bras est une merveille. Si on le regarde de près, on voit qu'il est composé d'un aiguillon au centre, de deux crochets anti-retour permettant de le sécuriser dans notre peau et d'assurer la lente contraction de la poche à venin. À votre avis, quel est l'intérêt pour une abeille en pleine activité de butinage de vous piquer ? Elle meurt là, sur votre bras sans avoir la chance d'alerter ses camarades du danger ? À votre avis, quel est l'intérêt pour l'espèce que l'un de ses membres, cette abeille, meurt au loin sur votre bras ? Dans ce cas précis, il n'y en a aucun. Lorsque l'abeille pique un autre insecte, son dard ne lui arrache pas l'abdomen, elle ne meurt pas. Alors, pourquoi une telle différence de traitement ? Est-ce car, malgré tout, l'abeille ne s'est pas encore adaptée à piquer le cuir mou et épais des mammifères sans mourir ? Ou que peut-être, la dose de venin nécessaire pour venir à bout d'une si grosse bestiole est telle qu'elle nécessite le sacrifice ? Pourquoi mourir si bêtement ? C'est son talon d'Achille. Il faut bien qu'elle ait des défauts, elle, qui est si parfaite dans nos imaginaires. Rassurez-vous, pour venir à bout d'un être humain, sauf allergie particulière, il faut environ mille piqûres simultanées. Et paradoxe, la principale vertu du venin d'abeille est d'être anti-inflammatoire. Bon, c'est très mignon, mais entre nous, après une trentaine de piqûres dans une seule journée de travail au ruche, je sens que cela me fatigue et parfois, ça me tape sur le système. Une colonie d'abeilles à miel pour se multiplier réalise une sorte de division cellulaire. Enfin, c'est une image, car en réalité, cela n'a rien à voir. Cette division s'appelle l'essai mage de un, elle devient deux. La moitié des abeilles partent avec l'ancienne reine pour former une nouvelle colonie viable à son tour. Lors de l'essai mage, le choix du nouvel emplacement est crucial, car il permettra à la nouvelle colonie de survivre. imaginez-vous à la recherche du meilleur emplacement pour assurer la sécurité de votre famille. Accès, isolation, hauteur, humidité, ensoleillement, protection, proximité d'eau. Et ce choix repose sur un processus absolument démocratique où des abeilles éclaireuses évaluent chaque site et décident ensemble d'en retenir un en particulier. L'intelligence décentralisée d'une colonie d'abeilles lui permet de connaître avec précision la carte dynamique de l'environnement floral sur une surface de 1000 hectares autour de la ruche. Cette capacité lui permet d'assurer la mobilisation immédiate de nouvelles butineuses dans une zone où une floraison devient plus importante. Imaginez le niveau de complexité d'une telle connaissance où chaque petit bosquet, petit morceau de forêt, de savane, est parfaitement connu et identifié sans avoir recours à aucun appareil électronique. Une abeille pèse moins de 0,1 grammes. Une belle colonie de 50 000 individus pèse donc 5 kilos. Dans ces 5 kilos de matière, le cumul des cerveaux de toutes les abeilles tient dans 50 millilitres et comporte environ 48 milliards de neurones, soit la moitié moins de mes propres neurones d'êtres humains. Certes, ils ne sont pas du tout agencés de la même manière. Dans ce super organisme, il n'y a pas de poste de commandement opérationnel compilant et digérant la totalité des informations revenant du terrain. La reine n'est pas une despote omnisciente. Son rôle principal est de pondre et d'assurer la cohésion de la colonie en émettant des phéromones qui confirment sa présence. D'ailleurs, il y a encore deux siècles, les hommes ne savaient pas que c'était la reine qui pondait. Alors, cet individu à l'abdomen proéminent était appelé le roi. Logique, il était tunique, il était le chef, il était forcément le roi. Je vous laisse imaginer le choc que ce fut pour les hommes de l'époque de comprendre que le roi pondait, qu'il était donc une reine. Et il leur a fallu accepter que la société des abeilles soit matriarcale et repose quasi uniquement sur le travail des castes féminines. D'ailleurs, si nous imaginions que cette salle soit une ruche, il y aurait parmi nous 300 abeilles affairées à la tâche, une reine qui occuperait à elle seule 10 sièges et seulement une vingtaine d'individus de sexe masculin les bras croisés en attente de leur petit et unique moment. Entre les abeilles et les hommes, il y a les différences évolutives, flagrantes, celles qui séparent les insectes des mammifères. Il y a aussi beaucoup de fascination qui a conduit l'homme à emmener l'abeille aux quatre coins du monde depuis longtemps. Au Moyen-Orient, récemment, on a retrouvé des jarres d'argile vieilles de 6 000 ans et à l'intérieur, du miel encore consommable. 6 000 ans. Le miel, ce nectar des dieux qui ne se dégrade pas. Il est d'ailleurs cité à plusieurs reprises dans le Coran. Il y est dit des abeilles que de leur ventre sort une liqueur diapré en laquelle se trouve une guérison pour les hommes. Et certains types de miel, de nos jours, sont utilisés en médecine conventionnelle pour faciliter la cicatrisation humaine. et les arômes, les odeurs, la texture d'un miel dépendent uniquement des fleurs dont il est issu. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez un miel, s'il vous plaît, imaginez que ce soit un tableau et que chaque pixel de ce tableau soit une petite goutte de nectar et que sa teinte, sa coloration, sa saturation dépendent d'une seule et unique fleur. Plus la végétation sera complexe, plus le tableau ressemblera à une œuvre de maître à un feu d'artifice. Le miel est une image de la végétation qui compose un paysage. Et les yeux fermés, c'est votre palais qui vous permet d'observer, d'apprécier ce paysage. Votre palais qui vous permet de vous projeter dans ce fouillis de végétation qu'ont parcouru les abeilles. Et les abeilles voient ce paysage d'une manière totalement différente de la nôtre. Elles ne voient pas le rouge, elles voient les ultraviolets et la coloration du monde des fleurs leur apparaît bien plus riche. Regardez ces images d'une simple fleur d'aubergine. Avec une infime différence dans nos capteurs optiques, le monde change déjà. Le travail d'apiculteur a évolué, mais c'est une activité qui se perpétue peu importe la mécanisation. C'est une activité solitaire, difficile, qui n'a rien de romantique. Et il nous est souvent nécessaire de faire un pas de côté pour nous rappeler que l'abeille est fascinante. Sous ma combinaison, je n'ai d'autre choix que d'apprendre comment fonctionne une colonie pour espérer pouvoir récolter le surplus de miel. Je dois sentir, écouter, regarder, toucher une colonie pour la comprendre. En étant attentif, je peux maintenant entendre une jeune reine prévenir de son émergence, de sa propre naissance. Oui, car elle émet de fines stridulations caractéristiques. Dans l'élevage, nulle pose pour l'éleveur. Les temps changent, les saisons s'enchaînent et nous courons derrière. Nous accompagnons des animaux, nous ne dominons pas les abeilles. Nous sommes plutôt comme une extension, un outil, comme un cordon entre les abeilles et les hommes. Et on partage le quotidien d'une espèce qui évolue sur Terre depuis 30 millions d'années. entre les abeilles et les hommes et finalement entre toutes les espèces terrestres. Il y a cet espace, ce volume d'air, ce fragment de vide dans lequel nous pouvons imaginer le cosmos en son entier. Percevoir et ressentir l'étendue de la complexité du vivant donne le vertige. Un vertige fascinant. Merci. Applaudissements